Welcome back les gars ! De retour pour une nouvelle vidéo sur Street Fighter Duel. Aujourd'hui on va regarder ensemble le nouveau personnage Trendy Kami qui est donc Fashion Kami. Chez nous, rebaptisé Trendy Kami, on va voir un peu ses sorts, on va voir ce qu'elle fait et est-ce qu'elle vaut le coup d'être invoquée via la divination ? On va regarder tout ça ensemble. Mais avant tout, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à ton gars sur Zolou. Vous savez qu'ensemble là on essaie de créer une petite communauté qui kiffe tout ce qui est jeux de baston, tout ce qui est jeux mobiles autour de ça. Donc voilà, si tu kiffes tout ça et que tu as envie de me booster, n'oublie pas de t'abonner, c'est très important. Et mets un petit commentaire pour l'algorithme, même pour faire vivre le truc. Moi je lis tous vos commentaires, donc voilà, n'oublie pas de faire ça si tu as envie de me booster. Revenons à la vidéo. Alors, focus sur Trendy Kami. Alors déjà, sachez que je ne l'ai pas. Si je fais des erreurs, dites-le moi en commentaire, ceux qui l'ont, ceux qui l'ont testé. Si par rapport à mon avis vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. Comme ça, ça me permet aussi de voir. Moi pour l'instant, j'ai peu la chance de l'avoir. Alors, Trendy Kami. D'abord, on va regarder un peu sa classe, sa faction et tout. Déjà, elle est de la faction maître. Faction maître, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de personnages. On a Rose et Gaine de cette faction-là. Donc, c'est le troisième personnage qui vient s'ajouter à la faction. Comme vous pouvez voir, il est juste là. La faction maître. Attendez, j'ai un trou en vrai. La faction maître. Qu'est-ce que vous faites avec la faction maître ? J'ai tellement pas ces persos-là que j'oublie à chaque fois. Alors, les combattants maître peuvent être utilisés pour activer les bonus de n'importe quelle faction, à l'exception de la faction maître. Ah oui, c'est ça. En fait, vous pouvez les mettre dans n'importe quelle composition. À chaque fois, j'oublie parce que... J'ai pas, les gars, j'ai pas eu la chance d'avoir ces personnages-là, moi. Donc, il y a... Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que voilà, ça peut être un puissain dans n'importe quel compo. Que ce soit type feu, que ce soit type vent, que ce soit type tonnerre. Vous pouvez la mettre n'importe où. Et ça, c'est top. Et là, pour le coup, vu le personnage, vu son clip, vous allez voir, elle va plus dans une compo type tonnerre. Alors, c'est un type de combattant technologique, comme la camille standard qu'on a déjà de base. Donc, ça, ça va être pour tout ce qui est accessoire. Là, ici, ça va être combattant. Donc, ça, ça va être plus pour son placement sur le terrain. Donc, ça sera plus au milieu, donc derrière le tank, mais devant les supports. Et c'est un type de combat, pardon, rageux. D'après elle, voilà, elle gagne 100 PV. Je ne sais pas pourquoi ils lui ont mis des PV. Comme vous allez voir, sans kit, ce n'est pas trop un tank, notre personnage. Bon. Alors, déjà, en termes d'apparence, on peut voir qu'elle est très stylée. Franchement, je valide, là, ces petits skins fashion. Là, elle a des petites tresses, là. Des petites tresses, même sans haut, là. Enfin, bon. Voilà, c'est... On apprécie, ça. On apprécie. Merci à Plus Japan de, voilà, de faire revivre un peu Camille. Camille qui est vraiment l'icône féminine avec Chun-Li, bien sûr, de Street Fighter. Bon, je m'égare. Alors, revenons donc aux capacités du personnage. Déjà, on a son passif. Alors, son passif Jungle Ilf. Qu'est-ce que c'est que son passif ? En chaque fois qu'en fait, vous allez avoir quelqu'un qui va infliger l'état choc, elle a 30% de chance d'envoyer une boucle d'oreille. Et quand elle envoie cette boucle d'oreille, l'état choc va en fait être répondu sur toute l'équipe. Alors, ils ne vont pas avoir l'état choc. Mais quand vous allez infliger des dégâts, vous allez infliger 30 dégâts à toutes les cibles adverses. Donc, en gros, ça transforme l'état de choc en dégâts de zone, un peu. C'est plutôt pas mal parce que ça permet, du coup, d'être proc à chaque fois si vous jouez une compo choc. Et vous allez voir qu'en fait, il y a tout qui tourne autour de ce passif-là, donc du choc, dans son kit. Son super combo. Qu'est-ce que c'est que son super combo ? Ça va être des dégâts, ça va être des gros dégâts, donc 725, qui vont infliger l'état choc, qui ont une chance d'infliger l'état choc. Donc, comme je vous ai dit, tout va tourner autour de ça pour le personnage. Donc, voilà. Son super combo, principalement, va servir à ça, à mettre l'état de choc. Et voilà, vous voyez quand vous le montez. Là, si vous arrivez à mettre le choc avec la compétence, le prochain combo que vous faites avec elle, elle va faire plus de dégâts. Donc, nous, ce qui est conseillé quand vous la jouez, c'est de faire, voilà, vous mettez le super combo, et ensuite vous enchaînez avec le 3. De toute façon, vous ne pouvez pas mettre le 2 après. Donc, voilà. Ce qui est conseillé, si vous la jouez, et si vous la mettez en initiatrice, en tout cas de dégâts, c'est ce qu'il faut faire. Le super combo, et après le 3. Donc, ça, c'était pour ce super combo, qui est plutôt basique. Là où il y a une petite spécificité, c'est sur son sort 2. Son sort 2, elle va frapper plusieurs fois la cible, et elle va pouvoir cleanse. C'est-à-dire que si l'adversaire a un état, elle va pouvoir l'enlever. Attendez, que je ne vous dise pas d'un oeil. Voilà, 50% de chances de dissiper une amélioration de la cible, un buff de la cible. Et si elle arrive à dissiper l'état de la cible, elle va se soigner à 100% de l'attaque qu'elle va faire. 100% des dégâts. Et ça, c'est une dinguerie. Parce que du coup, c'est un heal en attaquant. Comparé à Elena, qui heal mais qui ne fait pas de dégâts. Elle, elle va attaquer et elle va se heal. Et là où c'est très fort, c'est quand vous montez le personnage. Si vous arrivez à cleanse, vous allez heal toute l'équipe. Et ça, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir heal toute une équipe en attaquant en même temps en faisant des gros dégâts. Et ça, c'est le seul personnage pour l'instant qui peut le faire. Donc, c'est un très bon ajout. Là, il y a deux façons de la jouer. Soit vous la jouez en mode counter. Donc là, ce sera plus pour le PVP, je pense. Ou peut-être des boss qui peuvent se faire cleanse. Vous allez la jouer pour son sort 2. Du coup, elle va arriver, elle va se cleanse et elle va heal toute l'équipe. Donc ça, ça va être bien. Ou vous la jouez en mode dégâts. Ou vous voulez qu'elle fasse du choc et qu'après, elle fasse des dégâts en plus. Parce que vous avez une équipe choc. Donc ça, c'était pour son sort 2. Et le sur 3, qui est du coup très simple. Ça va être des dégâts. Ça va être des dégâts. Et en fonction de si l'adversaire a des stacks de choc, elle va pouvoir baisser l'attaque. Et faire un break def, augmenter les coups critiques et tout ça. Donc c'est toujours tout autour du choc. Ça, c'est le Eleven Dead. Le petit Cannon Spike qui est juste là. Cannon Spike. Et le Spinal Arrow qui est juste là. Ou c'est plutôt celui-là le Cannon Spike. Et celui-là, c'est le Spinal Arrow plutôt. Voilà, c'est ça. Je pense qu'ils ont mis des noms bizarres. Nous, on est à la base. C'est Spinal Arrow et Cannon Spike, les gars. Ok ? Donc voilà. Ça, c'est un peu les soeurs qui font Camille. Donc est-ce que moi, je vais invoquer sur le personnage ? Non. Parce que j'estime qu'en fait, elle est un peu trop spécialisée. Et surtout, vous l'invoquez en divination. Et pour le coup, en divination, je préfère monter mon bison. Personnellement. Mais ça reste un très bon perso si vous jouez une équipe choc. Alors, en personnages qui font proc du choc, vous avez Blanca. Blanca qui proc du choc, je crois que c'est sur son sort 2. Voilà. Il a des problématiques d'infliger du choc. Non, pas sur son passif, voilà, sur son sort 2. Vous avez aussi Poison. Poison qui met beaucoup de choc. Et pour le coup, je pense que c'est vraiment le personnage avec qui il faut la jouer. La Trendy Camille. Parce que Poison, avec son super combo, elle a 100% de chance d'infliger le choc. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est avec elle qu'il faut la jouer. Et c'est dans le but de faire une team éclair. Une team tonnerre, pardon. Team tonnerre, choc. Voilà. Vous mettez Poison. Vous mettez aussi Guile. Où est-ce qu'il est, Guile ? Vous avez ce Guile-là, qui va pouvoir augmenter ses dégâts aussi s'il touche avec le choc. Je crois qu'il a un autre effet qui met du choc. Je crois que c'est sur son passif. Voilà. Lorsqu'il y a des dégâts, des dégâts et des dégâts sont infligés. Voilà. Probabilité de 100% de choc. Voilà. Avec lui aussi, vous allez pouvoir infliger du choc. Donc, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Vous mettez Poison. Donc, Poison de base, du coup. Pas la nouvelle, là. D'ailleurs, la nouvelle, non. Non, fais pas de choc. Non, fais pas de choc. C'est les marques de l'amour. Non, pas du tout. Donc, vous mettez la Poison de base. Vous mettez, voilà, le Armored Guile. Et vous mettez, par exemple, voilà, Blanca, qui est équilibrée en front. Et derrière, vous mettez, donc, Trendy Choney. Trendy Camille, pardon. Voilà. Vous mettez Trendy Camille. Et ça peut faire une bonne Compose Choc. Avec beaucoup de dégâts de zone. Et voilà, quoi. Dites-moi en commentaire si vous, vous avez le personnage. Si vous l'avez testé. Dites-moi si j'ai dit des conneries aussi. Parce que je dis beaucoup de conneries. Je vous rappelle que, voilà, on est ensemble. On évolue ensemble. On apprend ensemble. Tout ça, j'essaie de vous donner un peu mon expérience. Mais c'est un échange. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé. Et on se dit à très bientôt pour du Street Fighter Duel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada